Personne n'est immortel, mais on croyait qu'il était hors d'atteinte. Jeudi 6 juin était diffusé sur C8 le documentaire exclusif, Johnny Hallyday, La Guerre en Héritage, qui retrace la longue bataille juridique que livrent les aînés du chanteur, Laura Smith et David Hallyday, à sa veuve, Laetitia Hallyday, et ce depuis l'ouverture de son testament, quelques mois après sa disparition. L'occasion pour certains de ses proches de rappeler la personne qu'il était, et de confier ses doutes mais également ses peurs. Et plus précisément sa plus grande, celle de la mort. C'était quelqu'un qui était terrifié par la mort, l'agile lotte, ami et biographe de Johnny Hallyday. Il pensait qu'il était passé tellement de froid à travers la mort, à travers les accidents de voiture, à travers les suicides. Personne n'est immortel, mais on le croyait quand même un peu hors d'atteinte, on croyait qu'il allait durer encore plus longtemps, précise-t-il. A 63 ans, le chanteur avait confié que lorsqu'il était plus jeune, sa devise avait été vivre vite et mourir jeune, avant de penser exactement le contraire. J'ai peur, je ne veux pas mourir, bien décidé à profiter de chaque instant avec sa famille, Johnny Hallyday avait cependant exprimé sa peur de la mort, quelques semaines avant sa disparition, alors qu'il était à l'hôpital. J'ai peur, je ne veux pas mourir, lâche Johnny les yeux pleins de larmes. Il s'est mis à suffoquer, il faut lui ôter l'eau qui remplit ses poumons et le mettre sous assistance respiratoire, rapportaient nos confrères de Paris Match en décembre 2017. Trois jours plus tard, les médecins annonceraient à Laetitia la terrible nouvelle, il n'y a plus rien à faire. Laetitia la terrible nouvelle, il n'y a plus rien à faire.